Bienvenue sur la 11e étape du Tour de France 1993, 179 km au programme à travers les Alpes, entre Cerchevalier et Isola 2000, avec au programme du jour les ascensions du col de l'Issoar, de Vars, de La Bonnette et la montée finale en direction d'Isola 2000. Tout d'abord nous allons arriver dans l'ascension de La Bonnette, le toit de ce Tour de France, avec Robert Millard qui est sorti avec Pedro Delgado, mais l'Espagnol va être distancé assez loin du sommet. Le Britannique de la formation TVM va avoir une belle avance sur un peloton, enfin un groupe des favoris, puisque le peloton a littéralement explosé grâce aux équipiers de Tony Rominger. Il ne sera plus qu'une dizaine en chasse derrière le Britannique qui va franchir en tête ce sommet. Il va foncer dans la descente en direction du pied de la montée finale d'Isola 2000. Il n'avait qu'une quarantaine de secondes de pied et le Britannique de la TDM va être repris par le groupe des favoris qui est à nouveau explosé avec Garneris, notamment Tony Rominger, Meira, Miguel Indurain ou encore Claudio Capucci. Et vous voyez ici ce groupe de tête, sans oublier Yaskula, le polonais bien sûr, et bien on va dépasser Robert Millard. Robert Millard va revenir sur le groupe des favoris, va attaquer à 4 km du sommet, mais le Britannique va être définitivement repris et lâché à 2 km du sommet. On voit que c'est Tony Rominger accompagné de Miguel Indurain qui font le gros du travail. Puis le Suisse, vainqueur la veille à Cerchevalier, va attaquer à 1 km du sommet tout en puissance. Le double vainqueur de la Vuelta ne distancera pas Miguel Indurain qui a une belle avance sur ses rivaux et donc il est tout en contrôle, le coureur espagnol est finalement à Isola 2000, c'est Tony Rominger qui s'impose devant Miguel Indurain. Derrière à 13 secondes, c'est Capucci, à 15 secondes Yaskula et Meira, tandis qu'à 31 secondes, c'est Bernice qui va franchir la ligne d'arrivée. Indurain compte 3 minutes 23 d'avance sur Meira et 4.31 sur Yaskula. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501